Quand on parle de serverless, on parle beaucoup de back-end service, de plein de services qui permettent de stocker nos données, je pense à Firebase, à Feupar, à plein de trucs comme ça. L'idée de ce talk, c'est de vous montrer qu'il est aussi possible de faire la communication directement entre deux browsers, que ce soit des laptops ou des mobiles, et de se passer complètement d'API ou de serveurs dans l'absolu. Alors, le WebRTC, qu'est-ce que c'est ? C'est une API standard dans les navigateurs, qui a été standardisé par les web, par le W3C. J'ai mis la compatibilité navigateur ici, pour vous montrer qu'en dehors de IE et Edge, c'est pas mal implémenté. Safari aussi, malheureusement. Donc, en fait, on peut commencer à faire du WebRTC si on dispose de Chrome dans notre cible, de Firefox et Opera, principalement. Donc, c'est juste un standard et c'est implémenté différemment en fonction des browsers, mais ça s'utilise de la même manière, vu qu'il y a une API qui a été déclarée. Comment ça marche ? Le principe du WebRTC, c'est de communiquer directement comme des sockets entre deux browsers. Pour faire ça, j'ai un peu menti, on a quand même besoin d'un serveur au début, pour initier les échanges. Donc, en fait, l'idée, c'est que les deux browsers doivent être capables de se parler initialement, pour faire ce qu'on appelle le signaling, qui va consister à déclarer, ben voilà, je suis client A, je me situe ici et je communique avec le client B, qui me dit aussi, je me situe ici. Il y a pas mal d'échanges qui sont faits pour se dire, OK, on peut établir un pack de communication de browser à browser directement. Par opposition au client-serveur, si on veut faire des flux de données directement entre deux clients, ben on peut utiliser des sockets qui font le lien. On a toujours le rebond par le serveur de socket, quelque soit la donnée qui transite. Ici, on utilise des sockets uniquement pour faire le signaling, et une fois qu'en gros, ils sont bien serrés à la main, ils sont contents de se voir, ils peuvent se parler directement, sans passer par le serveur de signaling, qui à ce moment-là peut être coupé. Et on peut utiliser également à nouveau cette communication, si un client 3 arrive, on peut faire le signaling à travers le lien entre le client 1 et le client 2. Donc en fait, après on fait un réseau en étoiles et c'est hyper cool. Je parle de signaling, qu'est-ce que c'est concrètement le signaling ? Dans le web RTC, le signaling, ça consiste à trouver le chemin dans un premier temps. Donc pour ça, on utilise des serveurs stun, qui sont en fait quelques serveurs répartis dans le monde, qu'on l'interroge et qui nous répondent en nous disant « Ok, moi j'ai reçu une requête qui est passée par là, donc en fait toi, en tant que brother, tu te situes ici, derrière un pare-feu, tu as telle adresse, etc. » En fait, l'idée du serveur stun, c'est de nous dire où est-ce qu'on est, et de créer un nice candidate qui est en fait un chemin possible vers internet, entre guillemets. Donc c'est-à-dire un chemin, je passe par tel firewall, ensuite je vais vers tel routeur, et finalement je suis sur le web. Et donc je produis un candidate comme ça, et une fois que j'ai ce candidate, je vais pouvoir le communiquer à mon ami, le client numéro 2, et lui dire « Ok, si tu veux me contacter, tu utilises ce chemin. » Ce processus de trouver le chemin est fait par les deux clients indépendamment, et une fois qu'ils ont chacun un candidate, ils se l'échangent et comme ça, ils savent par où passer. Donc ça, c'est la première étape du signalling, c'est « Où est le client vers lequel je veux parler en tant que client ? » La deuxième étape, c'est « Créer le flux ». Donc c'est dire comment est-ce qu'on va ouvrir l'équivalent de la socket entre les deux clients. Donc ça va être sur un système d'offres et de réponses. Donc en gros, là il faut décider dans son code qui va créer l'offre et qui va répondre. Mais en gros, il y a le client qui crée une offre, qui dit « Ok, moi je te propose qu'on communique de telle manière. » Donc on va offrir un flux avec telle encryption, tel data rate, etc. Et le client d'eux reçoit ça, il lui fait une answer, il lui dit « Ok, moi je le reçois de telle manière, je te communique de telle manière. » Et une fois qu'on a fait ce signalling, en fait, si on sait échanger des candidates et qu'on fait une offre answer, et bien on a établi un canal de communication entre nos deux clients. Et à partir de là, c'est la fête parce qu'on peut couper tous nos serveurs et on a notre connexion qui reste. Et sur cette connexion-là, on peut faire passer plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire passer là-dessus ? On peut faire passer de la vidéo, je vais vous faire une démonstration d'un chat vidéo. Je vais le faire moi-même en tant que deux clients. Pour la démo, on peut faire passer du texte, on peut faire passer en fait absolument tout ce qu'on veut, de la même manière qu'on ferait passer sur un stream de WebSocket. Donc, l'idée là, c'est que j'ai un client qui est hébergé par une GitHub Pages. J'ai un serveur sur Heroku qui va servir au signalling. Donc là, l'idée, c'est que ce petit chat, il va prendre ma camera, c'est moi, pour coup. Et il va, donc ça, c'est mon stream local et il va essayer, dès qu'il va trouver un nouveau client, de lui envoyer le flux. Pour vous montrer ce que fait le serveur de Socket, en fait, c'est juste un serveur de broadcast. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'était ça. broadcast serveur. Donc, c'est ça que j'ai utilisé, que j'ai déployé sur Heroku, tout simplement pour vous montrer ce qu'il fait. Il fait, il est hyper simple. Il fait ça. À chaque fois qu'il reçoit un message, il broadcast à tout le monde. Comme ça, je ne me suis pas embêté sur la logique de qui peut communiquer avec qui. En fait, à chaque fois qu'un client aimait quelque chose, tout le monde le reçoit, lui-même y compris. Comme ça, on peut faire du signalling très facilement. Je ne voulais pas me prendre la tête avec le serveur, vu que le top consiste à ne pas l'utiliser. Donc, là, c'est cool. J'ai un premier onglet. Et l'idée, j'ai checké tout à l'heure, c'est que je vais ouvrir un autre onglet. Ça ne va pas marcher. Ça va être super cool. Donc, je refresh. Et ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, mon code n'est pas optimal à mon avis parce qu'il y a eu des problèmes de communication. Mais là, en fait, ce flux-là, c'est le flux qui est reçu de lui et inversement. Ce n'est pas hyper impressionnant quand c'est la même webcam qui est mêlé de flux. Mais ça marche. Et du coup, voilà. Nico, je sais que tu es sur le Wifi. Peut-être qu'on peut essayer avec un autre ordi. Voilà. Donc, l'idée, là, c'est que les deux onglets, donc, qui simulent deux clients, se sont échangés plein de choses. Est-ce que je peux vous montrer ? Je crois que j'ai logué sur mon truc Heroku tout ce qui passait. Comme j'ai resté mon ordi, il va falloir faire 1000 trucs. Je vais voir si je peux faire ça rapidement sinon je passe à autre chose. Broadcast serveur. J'ai log ici. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, il y a plein d'échanges d'ice candidates entre les deux. Si je remonte un peu, normalement, ça, ça ressemble grave à une answer. Donc, en fait, si on regarde source, destination, ça correspond. J'ai mis des id, en fait, que j'ai générés uniquement partout. Et on voit, en fait, que là, les deux ont communiqué. Ils se sont checkés la main, ils sont hyper contents, ils peuvent se parler. Voilà. Ça n'a pas marché. Dommage. Je n'ai pas encore résolu les problèmes qui peuvent être justement sur des réseaux. On n'est pas forcément sur le même réseau local. Peut-être que les stands serveurs ne répondent pas d'un. Je ne maîtrise pas encore ça à merveille. Je commence le WebRTC. Voilà pour la démo. Je vais fermer ça avant que ça fasse tout cracher. Hop. Donc, concrètement, c'est cool. Là, j'ai fait un chat vidéo. J'avais fait dans le passé un chat texte aussi. C'est plus simple. Ça demande moins de manipulation de stream. Mais en fait, qui utilise ça dans la vraie vie ? On a pas mal de services de vidéos. Google Hangout. Leurs vidéos passent soit par du WebRTC, soit en mode dégradé sur de la socket. Messenger, pareil. On a AppiahIn qui monte pas mal en ce moment, qui utilise ça et qui contribue pas mal à la bonne qualité qu'ils offrent en termes de vidéos. Je parle aussi de Streamroot. C'est une boîte moins connue. C'est des types de mon école qui ont fait ça. Eux, leur principe, c'est que quand on charge une vidéo de... Par exemple, je crois qu'ils sont partenaires avec Eurosport. Donc, en streaming, on stream un match. Ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils vont ouvrir des socket avec les gens autour de moi. Et je vais charger, en fait, les bouts du stream directement depuis les gens qui l'ont déjà chargé depuis le serveur. Plutôt que redemander au serveur. Et en fait, ça, ça permet d'alléger énormément la charge réseau subie par le serveur. Et donc, du coup, on gagne pas mal d'argent grâce à ça. Voilà. C'est tout pour cette introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai mis les sources de mon appli de démo ici. Le standard WebRTC, ils ont un site qu'ils ont mis à jour qui n'est pas trop mal. Et au passage, Théodo Recruit. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Voilà. Tu as des questions ? Ouais. Tu as eu combien de temps pour arriver à commencer à bien m'éliminer WebRTC ? Alors, sur cette appli de démo, j'ai dû y passer, je pense, j'ai dû y passer 5 ou 6 heures au total. J'ai eu des problèmes. Qu'est-ce que j'ai eu comme problème principalement ? J'ai eu des problèmes sur l'ordonnancement. En fait, le fait que mon serveur broadcast, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Parce qu'en fait, je reçois trop de messages. Enfin, je reçois mes propres messages. J'ai eu pas mal de bugs là-dessus. Mais, en 5 ou 6 heures, tu peux faire un truc. Alors, les tutos qui sont disponibles en ligne ne sont pas toujours hyper clairs. En fait, WebRTC prône que, justement, le processus de signaling est complètement indépendant de la technologie que tu utilises. Donc, c'est tellement indépendant qu'en fait, ils ne montent pas d'exemple. Du coup... Ils ont une bonne documentation, du coup. Pardon ? Ils ont une bonne documentation, je crois. Ils ont une... Ils ont une documentation. Qui... Qui suffit. Oui, qui suffit. Mais, en fait, ils veulent vraiment montrer qu'on peut faire du signaling à travers n'importe quoi. Là, je le montre à travers des sockets, mais on pourrait le faire par d'autres biais. Du coup, ils ne prennent pas vraiment partie dans leur... Il n'y a pas un tuto, en gros, qui est lié de A à Z. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais, en soit, ça se prend bien en main. Parfait. Tu as une question ? Oui. Une autre question, justement, par rapport à la documentation. Alors, toi, tu as mis en place un chat vidéo. Oui. Qu'est-ce qu'il donne, par exemple, comme info sur le client ? Si je me connais, c'est là. Alors, est-ce qu'il est naturel de savoir ? Est-ce qu'il est naturel de savoir ? Est-ce qu'il est naturel ? Est-ce qu'il est naturel ? Est-ce qu'il est naturel ? En fait, ce que tu vas faire, c'est que... Enfin, le WebRTC va juste t'ouvrir l'équilibre d'une socket, donc après, si tu veux que tes clients s'échangent des infos sur qui ils sont, ça donne de mettre dans le stream plein d'infos. Tu peux faire passer, en fait, ce que tu veux comme données. Tu peux faire passer des objets JS. Si tu veux faire passer un échange de données initiales sur qui je suis, quelle est ma compatibilité, etc., entre les clients, tu peux tout à fait le faire, mais ça, c'est libre à toi, en fait. Ce que le WebRTC va te faire, c'est juste t'offrir un biais de communication. Après, c'est juste le pipe. Après, c'est libre à toi de faire ce que tu veux. En soit, le pipe ne te dit absolument rien sur qui est de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des ressources que tu conseilles pour apprendre le WebRTC ? Alors, pour être parfaitement honnête, j'ai fait la grande classique pour apprendre ça, d'ouvrir Google et de taper « tuto WebRTC ». Alors, on va peut-être voir sur l'historique, parce que j'ai resté à mon lundi depuis. Mais je crois que celui-là est pas mal. Celui-là m'aime très bien, il va assez loin. Donc, celui-là, je le conseille, il m'a donné pas mal d'infos. Il y a des petites vidéos. En fait, quand on parle du sujet de WebRTC, on est souvent lié au sujet de vidéos. Donc, souvent, tu rebondis sur des tutos sur comment récupérer ta webcam ou des trucs comme ça. Mais en soi, lui, il utilise pas mal... Enfin, il explique bien. Tu vois, là, il utilise directement le MediaStream, alors que c'est pas spécifiquement lié au WebRTC en soi. Mais en gros, il marche bien, son truc. Voilà. Ok. Bon. Bah, merci, du coup. Merci. Applaudissements. Y'a ousi. J'ais. J'ais. Il y a tous. J'ais. J'ais. Y'ais. Je dis, à vous, j'ais. 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 J'ais.